Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Africa 24 dans votre nouveau numéro de décryptage. L'ADER, Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes, est un organisme public dont la principale mission est de faciliter l'accès au financement au Sénégal. Elle propose plusieurs mécanismes, tels que le financement pour l'autonomisation économique ou encore celui des chaînes de valeur, tous octroyés au taux minimum de 5%. A l'occasion de son deuxième anniversaire, l'ADER a justement décidé d'accompagner plusieurs projets dans divers secteurs comme par exemple celui de la pêche qui joue un rôle capital dans l'économie nationale. Pour en parler, nous recevons M. Abdoulaye Ndao, il est le responsable chargé du redéploiement des entreprises de pêche au Sénégal. Vous avez participé à la célébration du deuxième anniversaire de l'ADER qui a aussi octroyé un financement dans le domaine de la pêche au Sénégal. Est-ce que le ministère de la Pêche a bénéficié du financement de l'ADER ? Le ministère, d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs de ce panel, de cette cérémonie de remise des camions frigorifiques pour les acteurs de la pêche, en particulier les marieurs. Donc ce que l'ADER a fait, ce que l'ADER est en train de faire, l'ADER est en train de faire depuis longtemps, c'est à saluer. Parce que fondamentalement, à travers l'ADER, le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, place la pêche, le secteur de la pêche, à un niveau d'importance extrêmement utile pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle l'ADER a mobilisé des ressources, des ressources de financement, pour les acteurs de la pêche et des marieurs d'une manière générale. Et à ce niveau-là, les marieurs, de ce dont il s'agit, ont eu à bénéficier des camions, des camions frigorifiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la chaîne de froid au Sénégal occupe une place extrêmement importante. Nous avons beaucoup de régions, beaucoup de localités qui sont à l'intérieur du pays et qui ont des difficultés des fois pour accéder aux poissons. Et c'est la raison pour laquelle l'ADER a mis à la disposition de ses acteurs. Donc ces camions-là qui, aujourd'hui, vont jouer un rôle extrêmement important dans la mise à disposition, dans le ravitaillement en produits aléatiques à ces populations qui sont placées à l'intérieur du pays. Maintenant, ce qu'il faut dire, à travers ces financements-là, le ministère a mis en place un mécanisme d'organisation, mais aussi un mécanisme d'encadrement, de suivi et d'évaluation. Parce que cela ne sert à rien d'avoir des financements et que ces financements, en retour, les acteurs éprouvent des difficultés pour pouvoir rembourser parce que c'est des crédits, ça doit tourner. C'est la raison pour laquelle il y a un mécanisme de prise en charge et d'encadrement et surtout de suivi et d'évaluation de ces financements qui sont remis aux acteurs de la pêche. Pourquoi le choix de ces armateurs rougetiers ? Bon, spécifiquement, les armateurs rougetiers ont eu à bénéficier d'un financement de fonds de roulement. D'un fonds de roulement parce que tout simplement, cette catégorie de pêche, c'est une catégorie qui a éprouvé des difficultés pour faire leurs activités. Et lorsqu'ils ont exprimé le besoin, l'autorité a pris ça en considération et nous a instruits de les aider, de les encadrer et de les pousser à s'organiser en groupement, en coopérative pour pouvoir capter des ressources, pour pouvoir capter des financements. Parce qu'en réalité, le financement du secteur de la pêche, c'est une question extrêmement importante. Les acteurs sont extrêmement nombreux. Plus de 6 000 acteurs, 6 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Et spécifiquement, ces acteurs-là, c'est des armateurs, comme vous le dites, c'est des armateurs qui vont à mer, qui ont besoin de fonds de roulement. Et le fonds de roulement est extrêmement important pour la compétitivité même, la compétitivité même de leurs armements. Ils se sont organisés en groupement, ils se sont organisés en coopérative et ils ont fait des requêtes. Et aujourd'hui, ces requêtes-là sont bien traitées par la DER et ils ont mis à leur disposition vraiment un fonds de roulement qui sera certainement d'un apport extrêmement important pour la suite des activités à dérouler. Est-ce qu'il y a un mécanisme de financement ? Si oui, comment ? Effectivement, vous savez, pour la question du financement de ces acteurs qui sont organisés en coopérative, le plus important, c'est toujours de mettre en amont un dispositif d'encadrement. Parce que ce dispositif d'encadrement permet d'apporter ce que l'on appelle les renforcements de capacité. Il permet aussi de mettre en place un dispositif de suivi, évaluation des crédits ou des financements qui sont remis aux acteurs. S'il n'y a pas ce mécanisme ou ce dispositif d'encadrement, pour recouvrer ces crédits, des fois, ça pose problème, ça peut amener des lenteurs et des problèmes de justice. C'est la raison pour laquelle la responsabilité du ministère qui a la responsabilité morale d'encadrer ces acteurs, parce que ces acteurs dépendent de lui. Donc les financements qui sont reçus, pour nous autres en tant qu'autorité, en tant que technicien du secteur, en tant que responsable de ces acteurs, que nous devons capaciter, que nous devons encadrer. Parce que sans encadrement, il est difficile d'avoir des résultats qui sont escomptés. C'est la raison pour laquelle le ministre nous a instruit de mettre en place un dispositif inclusif, mais aussi un dispositif participatif d'encadrement, pour les pousser vraiment à bien utiliser les ressources qui leur sont données. Et cela va de soi. Et c'est ça qui est l'objectif, parce que l'ADER, s'il adhère aujourd'hui à la possibilité d'appuyer les gens, s'il adhère à la possibilité d'apporter des financements, c'est parce que derrière, il y a des crédits qui sont remboursés. Sans le remboursement des crédits, vraiment, ça pose problème. Au-delà de l'encadrement et des financements, est-ce qu'il est prévu un autre moyen d'accompagnement pour les armateurs rougetiers ? À ce niveau-là, nous sommes dans une phase de transition. La phase de transition, c'est aujourd'hui d'aller vers le renouvellement de la flotte, de la flotte semi-industrielle. Parce que cette flotte-là, elle est vieille, elle est vétus, elle est obsolète, elle est inopérante, elle n'est pas compétitive. C'est la raison pour laquelle, au niveau du ministère, il y a un programme de renouvellement de cette flotte semi-industrielle, pour permettre à ces armements d'être plus compétitifs, d'être plus opérationnels et vraiment d'avoir de la valeur ajoutée. Mais au-delà de l'infrastructure, de la modernisation de l'infrastructure, il y a un aspect extrêmement important que je voudrais dire, c'est-à-dire le renforcement de capacité du capital humain. Parce que c'est des personnes, c'est des humains, c'est des acteurs, c'est des humains, c'est des acteurs qui encadrent, c'est des humains, c'est des acteurs qui font le travail. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte mondial où on parle du surjussement du coronavirus, le Covid-19. C'est un problème. Que faut-il faire face à cette situation de crise ? Un secteur comme la pêche, nous avons des quais de débarquement, nous avons des sites de transformation, nous avons des usines, etc. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller vers la mobilisation de l'ensemble de ces personnes, de ces acteurs qui travaillent dans ce secteur-là pour les capaciter. Les donner des moyens de comprendre, leur donner des moyens de pouvoir faire face à ces défis-là. Parce que les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, ces types de problèmes-là, c'est des problèmes qui n'existaient pas il y a quelques années. Ça veut dire pourquoi ? Ce qui veut dire que nous devons fondamentalement aller vers une mutualisation de nos forces. Et quand je parle de mutualisation de nos forces, je veux parler d'une dimension panafricaine, une gestion panafricaine de cette situation de crise. Quand je parle d'une gestion panafricaine de cette situation de crise, ça veut dire que les enjeux ne sont plus des enjeux individuels de pays. Les enjeux sont devenus aujourd'hui des enjeux africains. Les problèmes, c'est des problèmes africains. Et le traitement que nous devons apporter à cette question ne peut être qu'un traitement collectif. Une mutualisation de nos forces. Que les pays africains doivent se réunir. Les pays africains doivent mutualiser leurs forces pour apporter une doctrine du décelement précoce de ces types de crises. Ne pas attendre que la catastrophe soit là pour agir. Mais il faut en amont mettre en place un dispositif d'alerte, un dispositif de prévention. Et ce dispositif de prévention et d'alerte, nous ne pouvons le réussir qu'en capacitant, qu'en donnant des moyens humains, intellectuels, à nos acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501